Encore du continent ? Oui, c'est la planète qui va parler du continent. La planète parle du continent. C'est comme ça. La planète parle du continent. D'accord. Diana Boulou, ambassadrice de la Cannes 2023. Alors, l'affaire enflamme la toile ces dernières 24 heures. Ce matin, nous avons vérifié d'abord cette information. Ozone, est-ce que c'est vrai ? Oui, effectivement, Moulou. Selon nos informations, Diana Boulou fait partie des ambassadeurs de la Cannes 2023. Même si aucun nom n'a encore été dévoilé, mais elle n'est pas seule. Il faut savoir qu'il y aura au total 12 ambassadeurs, dont 10 Ivoiriens, un représentant de l'Afrique de l'Ouest et un représentant d'Afrique centrale qui parle anglais et français. Ah ben, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est très clair. Très clair. D'accord. Alors, comment vous réagissez face au buzz que cela fait ? Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi il y a assez de bruit autour. Si Diana Boulou est caméronaise, elle est africaine. La Cannes, c'est la coupe d'Afrique. Elle représente aussi l'Afrique. Donc, Ozone a souligné tout à l'heure qu'il y a 10 Ivoiriens. Ah, c'est l'information qu'on vient d'avoir. Il y a 10 Ivoiriens. On est quand même, quand même, quand même. Moi, je trouve que c'est inutile de faire autant de bruit pour ça. Elle est africaine. D'accord. Et elle représente l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, oui. Ozone ? Diana Boulou est victime, selon moi, de son passé sur les réseaux. D'accord. Parce qu'elle a fait beaucoup de sorties un certain temps, mais qui n'étaient pas forcément des trucs négatifs. Après, ça a été des sorties controversées. Donc, du coup, les gens... Tu connais les histoires de Cameroun, Côte d'Ivoire et tout. C'est ce qui fait le buzz, moi, je pense. Ce n'est pas quelque chose de forcément négatif. D'accord. Tamsi ? Par rapport à... Tamsi, c'est où même ? En fait, comprenez que moi, je ne maîtrise pas ces histoires d'influenceurs. Mais qu'on parle là, vous écoutez. Non, mais c'est... D'accord. Mais je ne me sens pas qu'on... C'est pas grave. C'est une musique. C'est pas grave. On parle de musique. On parle de musique, t'es qu'est-ce pas. On parle de musique. Ozone, je veux savoir, comment ces ambassadeurs ont été choisis ? Alors, d'abord, il faut savoir que la Coupe d'Afrique des Nations est un produit de la Confédération africaine de football, c'est-à-dire la CAF. C'est elle qui en confie l'organisation à un pays selon un cahier de charge bien précis. Concernant les ambassadeurs, selon nos sources au COCAN, les critères de sélection ont été édictés et validés par la CAF et le COCAN. Donc, c'est la CAF et le COCAN qui ont décidé de qui va être ambassadeur et de qui ne va pas être ambassadeur. Parce qu'il y a des critères... Et quels sont les critères, monsieur ? Les critères sont une image, il faut avoir une image positive et non polémique. D'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans les mouvements des gens. Toi, tu rentres dans les mouvements de collection des gens. Oui, c'est les gens. Non, on ne sait pas, tu joues dans les gens d'une manière, c'est bizarre. Et puis toi, toujours, c'est toi, on dit que tu n'es pas ici, tu n'es pas là. D'accord. Tu connais les histoires de Facebook, là. Polémique ? Polémique. C'est ça que Diana Boulin n'a pas sa place, là-bas ? Non, non. Il y a une histoire... Je suis en train de te donner une information. Nous, on n'est pas là pour faire le procès des gens. Non, on n'est pas là pour dire que toi, tu n'es pas blanc, tu es rouge. Non, on n'est pas détape. C'est pour dire aux gens qu'il n'y a pas que Diana Boulin, il y a 10 Ivoiriens. 10 Ivoiriens, je continue avec les critères, il faut avoir une position apolitique, c'est-à-dire que tu connais ce que ça veut dire. Tout à fait, d'accord. Ok, en accord avec les principes éthiques du sport, il faut avoir donc, il faut que ce soit possible pour toi d'avoir une large audience touchant toutes les strates de la population. D'accord. Voilà, voilà les trois critères. D'accord, donc il faut retenir que c'est la CAF et le COCA. En en collaborant avec le COCA qui ont décidé de qui devait être influencé, qui devait être choisi pour l'ambassadeur de la CAF. Et je pense que ces personnes-là, normalement, doivent apporter quelque chose à l'organisation de la CAF, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, voilà. Alors, toi, on vient de... On vient de... Non, ta voix est cassée, Matélin. Oui, mais tu sais qu'il était dans un plan spirituel. Ok, vas-y. Alors, et la sélection ? La sélection ? Oui, des... Comment elle se fait ? Alors, une sélection a permis d'identifier des influenceurs ivoiriens qui représentent plus de 90% des personnes retenues. Donc, ça dit que c'est les Ivoiriens qui sont en majorité parmi les ambassadeurs. Toujours selon nos sources au COCA, la CAF dit qu'elle veut des gens qui peuvent apporter du contenu permettant de vendre sa compétition. Ça, là, c'est très clair. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de... Je te connais et tu veux... La CAF ne fait pas que de choisir pas les ambassadeurs selon les critères, je ne sais pas, de l'association des BT de Gagnois. Tu vois ? Parce que le gars qui est choisi selon l'association des BT de Gagnois, il va faire l'intérêt des BT de Gagnois. On choisit quelqu'un qui rentre, qui vient pour défendre les intérêts, qui peut vendre les intérêts de la CAF. Oui, de la CAF. C'est leur compétition. C'est la compétition de la CAF. Si tu ne rentres pas dedans, on ne te choisit pas. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de corruption là-bas. Il n'y a pas de truc. C'est clair, clair. Donc, c'est eux qui ont fait... Alors, voici les informations qu'on vient d'avoir, Karina. Bon, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Diana Boulie est africaine. Elle a sa place. Il n'y a pas de bruit à faire. Mais la partie polémique, la plupart des influenceurs, beaucoup, ont été forcément dans des polémiques. Moi, je pense qu'après, si on devait parler, pas forcément de polémiques, on pouvait dire des gens qui ont peut-être l'habitude d'attaquer des gens, ou bien insulter, qui disent peut-être des gros mots. C'est non polémique. Diana Boulie aussi en a fait... Mais Karina, on t'a dit que c'est la CAF ? Non, si on veut partir sur les critères... Mais attends, Karina, tu es polémique là. Quand on dit quelqu'un qui fait partie d'un sujet à polémique, ça veut dire que les avis sont partagés sur tes sorties. Mais tout le monde est à polémique. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que tu dis. Donc tout le monde, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, sont sujets à polémique. Parce que quand tu donnes ton avis, si toi tu donnes ton avis, que toute la planète est d'accord, c'est que toi tu es un sorcier. Moi, je suis habitué à ça. Voilà. Donc la polémique peut être juste au cœur d'un débat. Quelqu'un qui est au cœur d'un débat. Il faut rappeler, on veut juste rappeler qu'il y a 10 influenceurs ivoiriens, une influenceuse caméronaise et une influenceuse sénégalaise. Donc c'est bon, c'est clair. Et pour l'instant, j'espère juste qu'il y a le gars là-dedans, Big Duaoula. Bon, on ne sait pas, on n'a pas encore de nom. Big Duaoula. Big Duaoula, c'est qui ? Ah oui, le gars qui parle de la Côte d'Ivoire. On n'a pas encore de nom. Il faut rappeler que la canne, c'est du 13 janvier au 11 février 2024, ici en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité.